Complétez les phrases suivantes. Alors, ce que je te propose, c'est de commencer par réécrire les deux nombres qu'on a ici. Donc, 5634, ça c'est le premier. Et le deuxième, c'est 12749. Donc, ce qu'on nous demande de faire, en fait, c'est de comparer le 4 qui est là, ce 4 ici, avec le 4 qui est ici. Dans le deuxième nombre, 12749. Donc, les comparer, ça veut dire qu'il faut qu'on dise lequel est le plus grand des deux. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les chiffres qui sont là n'ont pas la même valeur selon la position dans laquelle ils sont. Effectivement, ici, le 4 qui est là, il est à la place des unités. Donc, il représente exactement 4 unités. Alors que le 4 qui est ici, il est à la place des dizaines. Donc, il représente 4 dizaines. Mais 4 dizaines, rappelle-toi, 4 dizaines, eh bien, en fait, c'est 40. On l'écrit comme ça. C'est 4 dizaines, 0 unités. Donc, c'est 40. Et aussi, ce qu'on peut voir, c'est que c'est 4 fois une dizaine. Donc, 4 fois 10. Donc, dans le premier nombre, le 4 a une valeur de 4 unités. Il représente 4 unités. Mais dans le deuxième nombre, il représente 4 dizaines, c'est-à-dire 40 unités. Et 40 unités, c'est 10 fois plus grand que 4. Donc, c'est 10 fois plus grand que ce nombre-là, puisque ici, on a écrit que 40 était égal à 4 fois 10. Donc, on va compléter la phrase. Dans 5 634, le 4 est 10 fois plus petit que le 4 dans 12 749. Alors, deuxième question maintenant. Dans le nombre 3 779 264, le deuxième 7 est un certain nombre de fois plus petit que le premier 7. Alors, comme tout à l'heure, je vais réécrire ce nombre. 3 779 264. Et ce qu'on doit faire, c'est comparer les deux chiffres 7 qui sont là. Alors, le premier chiffre 7, c'est lui. Et on va essayer de voir quelle place il occupe. Donc, ça, c'est la place des unités, dizaines, centaines, milliers, dix milliers. Et ça, c'est la place des cent milliers. Donc, le premier 7, eh bien, c'est 700 milliers. Donc, c'est 7 fois cent mille. 7 fois cent mille. Voilà. Le deuxième 7, ici, celui-là, il est donc à la place des dix milliers, lui. Donc, ce deuxième 7, eh bien, il représente 7 fois dix mille. 7 fois dix mille. Voilà. Donc, ici, 7 fois cent mille, eh bien, ça fait 700 mille. 700 mille. Voilà. Et en dessous, 7 fois dix mille, eh bien, ça fait soixante-dix mille, que j'écris comme ça. Voilà. Et maintenant, on peut comparer les valeurs de ces deux sets. Le premier a une valeur de 700 mille. Le deuxième, une valeur de soixante-dix mille. Et donc, le deuxième 7, eh bien, il est dix fois plus petit que le premier 7, puisque ici, il faut prendre dix fois cette valeur-là. Il faut multiplier cette valeur par dix pour obtenir la valeur du premier 7. Donc, la réponse qu'on va donner ici, c'est le deuxième 7 est dix fois plus petit que le premier. Alors, troisième question. 25 430 est dix fois plus grand ou petit que 2543. Alors, on a 25 430. Et puis, le deuxième nombre, c'est 2543. Je vais l'écrire en colonne dessous. Le chiffre des unités, ici, c'est un 3. Le chiffre des dizaines, c'est un 4, ici. Le chiffre des centaines, ici, un 5. Et puis, le chiffre des milliers, un 2. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer ? C'est assez intéressant de les disposer comme ça en colonne, parce que ce qu'on peut voir, c'est que ici, cette partie-là, dans cette partie-là du premier nombre, on retrouve exactement tous les chiffres du deuxième. Mais, simplement, chaque chiffre est décalé d'une unité. Dans ce nombre-là, 2543, on a un 3 à la place des unités. On retrouve un 3 à la place des dizaines dans le nombre 25 430. Et si tu regardes bien, le 4, ici, à la place des dizaines. Et dans le nombre 25 430, le 4, il est à la place des centaines. Le 5 est ici, à la place des centaines. Et là, il est à la place des milliers. Et enfin, le 2, ici, à la place des milliers. On le retrouve ici, à la place des 10 milliers. Donc, en fait, si on part de 2543, pour pouvoir écrire 25 430, il faut décaler tous les chiffres d'un cran vers la gauche. Et ça, on sait que ça revient à multiplier par 10. À multiplier par 10. Effectivement, quand on multiplie par 10, tous les chiffres sont décalés d'un cran vers la gauche. Et on rajoute un 0 à la place des unités. Et ça, ça veut dire que 25 430 est 10 fois plus grand que 2543. Alors là, je l'écris ici. 25 430 est 10 fois plus grand que 2543. wind閉 juillet. Et on a la tête des raisons. Niens ! J'ai eu fini de perdre pêche ! Je ne veux pas faire mal. Je cities souvent.